il bug pas c'est magnifique je suis plus habitué il y a une époque je faisais des lives le jour non il a pas encore été expédié j'ai regardé le suivi il a pas encore été expédié enfin il apparaît pas comme expédient mais c'est bon je pourrais le recevoir l'accueil chez moi reste ouvert alors mycidia c'est fait on était retourné à castelfine une menace une grande tornade menacée de nous attaquer et la quête maintenant était de trouver quelque chose pour voler et si je me souviens bien on l'a déjà trouvé auparavant un peu non mais en vrai alors c'est marrant parce que du coup j'ai ma mère notamment qui essaie de me faire culpabiliser oh tu passes pas enfin tu viens pas et tout mais en vrai d'un côté j'applique ce que monsieur le président a dit en fait ne pas prendre de risques et rester isolé si possible ne pas mettre en même si bon au final serait que le week-end dernier je voulais la voir mais puis même au final si je veux pouvoir continuer à produire des choses j'ai tout ici le miroir absolument bien remise par le pendentif donc c'est ça le fait que oui le drakken le reflet d'un jeune drakken apparaît dans le miroir le dernier de dracken enfin clôt et le drakken est en route vers fine je vais juste reculer un peu parce que j'ai l'impression d'être super près là il est là il arrive non par contre c'est là j'ai encore reçu des vidéos là cinq minutes avant de lancer c'est les gens qui se battent pour le moindre truc il ya des gens qui sont là il y a une vidéo qu'on m'a envoyé des gens qui se battent pour un steak c'est ouf mais quand je dis se battent ils se foutent vraiment des patates dans la gueule pour le dojon du super vu ah c'était hier j'ai pas renais enfin j'ai juste dû attendre en fait j'ai bien fait d'y aller à 13 heures j'ai pas eu beaucoup d'attentes à l'extérieur bien du coup j'ai pas vu moi moi mais non au final je suis pas retourné aujourd'hui moi c'est bon ah il est encore un peu jeune merde j'espère que les petites celles supporteront la violence du cyclone j'espère aussi j'espère aussi du coup il est où on peut aller comme ça au cyclone et du coup vous avez vu la zone a changé 1 c'est plus des tout petits mobs qu'on a coté maintenant c'est minimum des sergents il faudra que je pensais que c'est la magie ultima mais ouais non après ouais c'est ouf de voir encore les comportements par contre aussi je sais pas si toi tu as reçu d'accord des armes en mitrille très bien je sais pas si tu as reçu des directement des affaires mail ou un sms et tout pour l'attestation pour sortir c'était pas éventuellement je pourrais te l'envoyer mais je pense que tu aurais dû recevoir ou tu as dû trouver par toi même voyez mon gardien qui va filer un exemplaire donc j'ai pas d'imprimante donc c'est possible de le faire c'est possible de le faire à la main aussi pour prendre le modèle en fait à la main et manuscrite en papier libre ça marche aussi et donc nous arrivons dans le cyclone le cyclone qui est en réalité un donjon le donjon de l'empereur qui a entre temps détruit des villes la ville de départ et le petit village à côté ont été détruits c'est même possible de l'avoir en pdf sur téléphonie ouais pdf modifiable effectivement alors s'il y en a un qui survit on va peut-être utiliser ultima je pense que normalement tout le monde crève la fuite ne fonctionne pas parfait et là vous allez voir ultima niveau 1 c'est de la grosse merde mais ça fait tout de même 126 pour niveau 1 c'est top ça faut vraiment qu'on l'augmente mais ça va être très loin vous dit moi j'ai pas réussi à la montée jusqu'au niveau 16 quand j'y avais joué alors ou un vin de bacchus ou ça ça peut servir et donc là on est reparti encore pour les donjons bien bien un chien on va se paumer alors par contre aussi j'ai vu des vidéos justement frangin qui partage je pense que sur de son côté de voir pas mal de choses c'est les gens il ya des gens qui ont pris des amandes aujourd'hui alors que au final normalement cité pas forcément les appliquer voir c'était les petites amandes je sais pas quoi justement après il ya des gens qui gueulent parce qu'ils prennent des amandes bon d'un côté aussi ils ont rien à foutre ils ont rien à foutre qu'on paie sur des marchés il y en a qui ont encore du mal ils ont encore du mal à respecter ses consignes quoi on peut augmenter moi mais lui la besoin pour l'ultima pour augmenter le soir toujours de maria avec un nom que j'ai pas retenu qui a dit qu'il y aurait une certaine indulgence le premier jour mais je connais pas son poste ouais mais là les gars ils se foutent des patates c'est n'importe quoi par contre là c'est clairement le donjon horrible du tu vas te paumer tu vas littéralement te paumer il ya trop de en plus ils augmentent leur esquive parce que ce sera pas impacté on va tout de même toucher en fait on fera moins de hits c'est présenté comme ça dans dans celui-là c'est pas genre c'est raté c'est les hits qui diminuent et là ça meurt le capitaine c'est au moins 700 pv ça va heureusement ça tape pas très fort et ricaro qui est refait un peu son retard aussi ça c'est top ouais ça meurt bah écoute de toute façon faut bien faut bien enfin je sais pas au bout d'un moment non parce que c'est c'est pareil on en a déjà parlé mais ça c'est genre les gens qui gueulent à cause des amendes etc qui respectent pas les consignes par contre seront les premiers à chialer quand il y aura un mort de leur côté quoi donc s'il faut des amendes pour dissuader les gens un minimum au final c'est pas tout mal si ça marche pas il faut dément cesse pour pouvoir me piéger où sont tiens hier soir je me suis lancé sur league of legends donc j'ai arrêté de live tout était parti et puis on est juste de finir le bourlon je dis qu'on se garderait cette partie pour aujourd'hui j'ai fait mes trois premières games en ligne de league of legends trois victoires pas un gros joueur qui fait l'équipe mais par contre déjà des assistants ce que je fais mon cas je pour l'équipe je joue genre soutien c'est pas mal après voilà j'attends j'attends que les gens téléchargent le jeu d'ailleurs si vous voulez il reste de la place parce que c'est par équipe de cinq en plus il prend pas beaucoup il peut même passer sur un téléphone le jeu si jamais t'intéresse c'est pas d'essayer après je dis pas c'est pas je veux pas faire comme beaucoup font là les compétitions et compagnie c'est vraiment un mode tranquille on joue en équipe sont la plupart enfin moi j'ai fait mes trois premières games j'avais jamais joué jusqu'à présent après bon il ya un peu de warcraft 3 aussi qui est passé avant donc forcément les personnages bon bah je vois comment ça fonctionne quoi garde royal à ça par contre ça fait mal ou 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 pas ça se passe pas maintenant après tout ce que tu as fait étape force non j'ai prêt bah on va peut-être du minecraft il ya sûrement un jour on va faire du minecraft tout simplement parce que il ya un gars actuellement qui est en train de refaire tout golden sun après avoir fait ça sur roblox il est en train de refaire tout golden sun sur sur minecraft et normalement une fois qu'il aura fini il rendra ça disponible donc peut-être que je me lancerai sur ma craft à ce moment là mais euh pour l'instant on n'y est pas il a fini il a dû faire euh il a fini le premier quart du premier jeu il a fini il a fait jusqu'au premier faire à quoi ce qui représente au sauver d'eau si tu connais le jeu et que tu avances bien les six ouais dire les cinq six premières heures de jeu pour le premier en plus oh putain la pauvre maria qui en prend il est plein la gueule elle a déjà plus de magie c'est ça le problème il faut que je me soigne en combat faut que je pense à exer ma magie en combat parce que là on n'augmente pas assez les points de magie et ça ça prend pas les magies augmentent mais pas les points de magie c'est problématique elle va ouvrir les soins il faut vraiment que je trouve les meilleures épées aussi ce sont là maintenant les meilleures épées qu'on trouvera il y a peut-être encore une forge enfin un endroit où on pourra acheter de meilleures armes mais globalement après ça va être exclusivement des armes qu'on trouvera dans des coffres et on a pu voir aussi hier soir je ne sais pas du coup tu étais peut-être chez Virginie et Cyril je ne sais pas c'est bah maintenant les coffres piégés bah on se tape des boss quoi c'est plus des mini boss c'est carrément des boss on a eu l'exempire ah ! ah bah voilà ! eh mais c'est ouf hein ! c'est ouf ! ah putain ! ah yes ! donc on avait tué le dragon blanc là c'est le dragon vert ah ça tape à 700 putain ! ça tape fort ! allez faut que ça marche les boules oh les boosters qui passent tous véhémence niveau 6 ! ça par contre ça déconne plus j'ai pris un peu d'avance par rapport à ma première partie sur GBA j'avais pas monté niveau 8 je crois en fait j'avais pris ce sort là un peu tardivement j'ai pensé qu'on pouvait s'en passer mais en fait c'est bien d'avoir une HVT niveau 16 alors là par contre bah Rikaro meurt non ? ah non ! donc on a plus de dégâts par contre un Ultima... oh là regardez ! un Ultima niveau 2 avec Firion donc on parle juste niveau 2 ça fait déjà 300 niveaux c'est trop bien mon objectif cette fois-ci c'est de la monter beaucoup plus vite ne pas trop tarder et voir vraiment si elle est vraiment efficace notamment pour le combat final ça fait pas beaucoup de dégâts hein j'ai fait je sais pas combien de véhémence déjà et ça continue d'augmenter c'est cool hein mais c'est mieux faire ah j'ai Atomium aussi on a récupéré euh... on a récupéré le tome de magie noire dans un coffre piégé bah justement je crois que c'était avec des boss dedans bon allez que niveau 1 c'est... ça marche beaucoup moins bien euh... mais là on a la régie d'un moment ça devrait être monté après c'est pas des boss avec beaucoup de PV donc je pense que... c'est juste qu'en fait ils sont ultra polyvalents ouuuuh... ouuuuh... 1200 bon c'est bien ça va faire augmenter les PV là allez merde 15 000 ! oh la la ! ils nous régalent et peut-être qu'ils nous donnent un budget en plus attention euh... moi j'ai eu des infos... ouais pfff ça va durer plus de 15 jours il y a de fortes chances que c'est déjà plus de 15 jours bon on m'a dit compter plutôt 4 semaines mais... il fallait regarder la magie comment elle augmente c'est beau alors en espérant qu'on soit sur le bon chemin évidemment en fait moi j'ai l'avantage là-dessus d'avoir des infos peut-être que certains n'ont pas parce que j'ai un parent militaire j'ai un frangin dans la... tout ce qui est euh... bah médical du coup et j'ai mon deuxième frangin qui est lui dans tout ce qui est transport euh... transport, livraison, etc... il est affrêteur du coup bah j'ai un peu les infos sur tout parcer hein... et je savais du coup déjà à l'avance qu'il y avait les histoires de confinement à telle heure et telle heure parce que euh... mon frangin qui est euh... qui est euh... putain on y est déjà ? putain j'ai trouvé direct le... le chemin ? putain je suis chaud putain je fais référence au fait que les militaires ont été mobilisés sur 45 jours mais euh... moi j'ai quelqu'un qui... on m'a dit attends toi plutôt à 4 semaines attends sinon tout à l'heure aussi on parlait de... d'annonces moi j'ai eu une réponse encore pour euh... pour un autre c'est non votre candidature ne correspond pas parfaitement à ce que nous cherchons j'aurais essayé et le voilà l'empereur ! le boss de fin ! ou pas ! c'est pas si vous avez réussi c'est les draken pour venir jusqu'à moi ! et comprenez-vous donc pas que vous n'êtes que des petits insectes insignifiants ! adieu ! non ? à moi ? ouais alors c'est ma première phase et ouais sinon euh... par rapport au... tout ce qui est... après... après là effectivement... à part les entreprises et les vrais gens... je pense que personne va embaucher c'est pour ça ! c'est le soucis ! alors c'est marrant parce que les bons emplois te disent oui vous pouvez toujours continuer à vous actualiser à chercher des cartes et moi je reçois encore des trucs euh... enfin il y a encore des offres qui sont postées hein mais euh... faut pas me douter que euh... après métier du web ça va encore peut-être il y a peut-être pour rien d'avoir un truc... ah et par contre pour les... les transporteurs c'est chaud parce qu'il y a même des camions maintenant qui sont attaqués pour euh... pour essayer de voler des choses quoi... soit ! vous avez des pouvoirs ! mais que pourrez-vous faire contre euh... ceci ? wouah ! on a peur Potter ? ouais là tes gardes royaux euh... c'est un peu de la merde hein ! a priori oui ! après en avoir sorti 4 il y en a sorti 2 oui ! ah 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 ! en fait ce boss il se fait en plusieurs... en plusieurs phases il a sa garde personnelle et puis après euh... il va être bien dilaté... forcément ! allez ! ça dégage ! allez encore un coup ! oh non ! mais je viens de le soigner dedans ! il va t'empoisonner pour le combat de boss quoi ! oui ! oui ! c'est eux qui donnent ! putain oui ! l'âge toxique ! on garde ! c'est une tuerie ! à garder absolument ! impressionnant ! vraiment ! je vous avais sérieusement sous-estimé ! je vais donc vous faire un immense honneur ! vous tuez personnellement ! ah ! je vais dire que j'ai vu le moindre ! ah ! je vais dans ce cours. il est assez carrément sorti un golem ! ils ont quand même un peu de la chance, les brestois avec le clair massif ! En plein centre-ville. Mais apparemment le cas c'était le bordel. Enfin en tout cas hier c'était le bordel, je sais pas comment c'était aujourd'hui. Alors attention à l'empereur parce qu'il me semble qu'il a tout de même des sorts assez balèzes. Moi en vrai on m'a demandé je peux tenir deux semaines là facile. Bon évidemment après y'a des trucs... C'est peut-être le pain quoi qui va faire chier. J'ai congelé du pain mais j'ai pas beaucoup de place pour congeler non plus. Mais après... Globalement en soit on peut tenir quasiment deux semaines. Oh il a des élixirs le bâtard ! Il a des élixirs ! Il peut pas me les laisser quoi ! Ca coûte 50 000 un élixir ! Le mec il utilise pour soigner 180 il utilise un élixir. Bon les élixirs je vais les garder pour la fin ! Toute la toute fin ! Dernier train pour la boule ! Dernier train pour la boule ! Chouette ! Bon voilà de toute façon sur Twitter là ça va donner ! Entre les gens qui dénoncent les comportements, entre les gens qui font des trolls, entre les gens qui vont sortir des memes incroyables ! Dernier train pour plus tard ! Les derniers trains pour plus tard ! J'ai peur ! Ah sinon aussi sachez que j'ai reçu par mail la liste des jeux pour février de Côte-Corp Media ! Malheureusement il n'y a pas grand chose ! En termes avec les RPG donc euh... Il faudra peut-être que je cherche d'autres partenaires ! Même si ClorMedia du coup est très sympa finalement ! Oui pour avril oui ! Du coup je pensais qu'il y avait FF dedans en fait hein ! Ils font pas ! Ah j'ai dit février ! Bon pardon ! Je voulais dire avril ! Donc on verra si je prends FF7 remake aussi ! De mon côté ! Je pourrais mais... Ça ça me fait marrer les animations des boss qui utilisent Booster ! Bon après l'empereur il est pas très dur ! Il est quasiment mort ! Ouais mais... Enfin même... Enfin vous ! C'est... Moi j'ai... Enfin j'étais persuadé du coup que... ClorMedia parce que là... Ils ont déjà fait des trucs avec FF mais je pensais qu'ils pourraient faire cette première qu'ils avaient ! Et en fait non ! Enfin ils ont pas proposé ! Du coup euh... Je suis pas sûr de le prendre tout de suite ! Parce qu'après pour rappel c'est en fait le truc qui est chiant c'est que... Le jeu c'est... C'est pas un jeu complet quoi ! Même s'il est très bien réussi hein ! On va avoir testé la démo mais donc... Voilà on a battu l'empereur, on a battu le boss de fin ! C'est la fin du jeu ! Voilà ! Bon j'espère que ça vous a plu ! Oh on gagne une deuxième hache toxique ! C'est parfait ça ! Voilà ! Fin du jeu ! C'était easy peasy ! C'est fini ! C'est fini ! Petit scématique toute gentille, on a fini, c'est bon ! C'est fini ! Vous nous avez enfin débarrassé de l'empereur ! Merci infiniment ! Le monde semblait condamné, mais vous avez réussi à le sauver malgré tout ! Gérion, Maria, qui ? Ricaro ? Mais tu savais même pas qui c'était Ricaro ! Que dire de plus ? Les récits de votre bravoure feront le tour du monde ! Allons ! Nous avons bien des choses à fêter ! C'est vraiment la fin ? Non ! Non ! Bien sûr que non ! Déjà, il y a un des persos principaux du jeu, qui va même sur la pochette GBA, enfin les WP, on l'a même pas vu encore une seule fois ! Le Chevalier Noir, on l'a pas recroisé depuis ! Ce serait trop simple que ce soit fini ! Ultima, j'aurais eu le temps de le monter que niveau 2, c'était de la merde ! Bon, du coup, c'est la fiesta, on danse ! Bon, du coup, c'est la fiesta, on danse ! Je sais plus ce qu'il va se passer ! Ah ! Voilà, merci ! L'Altesse ! Le Chevalier Noir, Léon ! Qui s'est proclamé Empereur ! Le frère de Maria, Léon, qui était avec nous au début de l'histoire, mais qui est devenu un chevalier noir, qui a visiblement perdu la mémoire, s'est proclamé empereur. Il a réorganisé l'Empire de Palmecia. Ses troupes sont en marche pour nous massacrer. Impossible, Léon. On savait depuis le début que c'était Léon. Et c'est que maintenant qu'ils se disent « Ah putain, c'était Léon ! » Donc là, on pourrait considérer que j'ai fait deux tiers du jeu. En vrai, la moitié. Parce qu'en fait, la... Ouais, non, si, deux tiers. Deux tiers, c'est vrai. Léon est le chevalier noir, mais je croyais qu'il était votre ami, votre frère. Je vais aller lui parler. Non, tu vas te faire tuer. Il doit être sous l'emprise d'un sort de l'Empereur, c'est sûr. S'il est monté sur le trône de l'Empereur, alors il ne peut être qu'au château de Palmecia. Merde. Putain, je vais toujours demander, alors que c'est apprendre que je vais faire. Oui, oui. Château de Palmecia est une forteresse construite en haut d'une montagne. Il est impossible d'y accéder à pied. Et bah, si je demande vaisseau ? Non, 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 ça marche pas. C'est le frère de Maria. Si tel est notre destin, c'est un destin, nous irons jusqu'au bout. Revenez en vie. Très bien. Pourtant, Pal prétend s'y infiltrer et se vendre sans cesse de cet exploit. Mais il est où, Paul ? D'accord, allez vous faire foutre. Bon, il est où, Paul ? Le truc, c'est que Paul, on l'a déjà croisé, mais il nous a sauvé, mais je ne sais même plus où il est. Il est peut-être au pub. Ah, j'ai peut-être allé faire un tour au pub. Après, je ne vois pas trop. De toute façon, il me semble qu'il faut un vaisseau. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas encore. Oui, parce que vous, tout est bien possible. Le vaisseau, au bout d'un moment, on va bien en avoir un. C'est pas drôle. C'est bon, hier soir, c'était la fête par chez toi. Ah bon ? J'ai entendu des gars drifter le soir, j'ai entendu. Et qui ne se sentaient plus pissés. Mais la fête, non. J'étais pas au courant. En fait, à vous. C'est vous qui avez foutu la merde. Alors, on va faire un petit stock de pavillons. En vrai, c'est pas un deudat. Ensuite, les hachoirs. Les hachoirs qui ont très bien servi. Et là, on leur dit au revoir. Parce qu'on a les haches toxiques. Et attention, on passe... On était à combien ? On était à combien avec les hachoirs ? On était de 134. Et là, on passe, attention à... Ça va faire mal, ça va faire très mal. Et là, le 170. C'est la puissance. Et en plus, avec beaucoup de possibilités d'empoisonner les adversaires. Et ça, c'est top. Parce que le poison peut être très, très puissant sur certains mobs. C'est toi qui driftais. Ah oui. Bon, Paul. Polo ! T'es où, Polo ? Putain, il est où, Paul ? En sérieux, il est où, Paul ? Tout le monde parle de Paul comme s'il était encore là. On ne l'a même pas croisé une seule fois, putain. Et on va retourner vite fait, voir s'il n'y a pas un équipement... Non. Putain, il y a plein de trucs que je pourrais vendre aussi. Je suis tellement riche. C'est la richesse. Allez, bim. Bim. H2M3, c'est de la merde. H2M3, c'est de la merde. Nous, on vend des diamants, on n'en a rien à foutre. Casque géant, vas-y, on vend. Casque ligné, vas-y. Putain, les armures d'acier, on n'en a plus rien à foutre. Armure gelée, vas-y, on s'en fout. Pareil. Les armures en or, parce qu'on n'en a rien à foutre. Veste de force, on vend. Gant de bronze, qui utilise encore du bronze. OVH, les actions déployées, vos services OVH, Covid-19. Très bien. Oh, alors la flutaliser, ça, c'est top. Bon, on est riche. C'est ce qu'il faut retenir. Ah, attendez, c'est quoi la maison, là ? C'est peut-être la maison de Paul ? C'est la maison de Paul. Oh, c'est la maison de Polo ! L'empereur est mort, mais le cauchemar continue. Ce chevalier de noir est un vrai fléau. Très bien. Cid ? Cidaïc ? Le cyclone m'a vraiment secoué, Apalouma. Je crois que je vais avoir besoin de rester un peu au calme. Et ton vaisseau, s'il te plaît ? Ton vaisseau ? Donne-moi ton vaisseau. Je veux ton vaisseau. S'il te plaît. Cidaïc Alcida. Je suis éreinté, mais mon vaisseau n'a rien. Je tiens absolument à vous le prêter. Oui ! Oui ! J'ai dit prêter, d'accord ? Je le reprendrai un jour. Occupez-vous-en bien. Et si, il est mort. Genre, j'en avais quelque chose à péter de savoir comment Rothside ou Winnie gérer le corps. Mais ouais, mais là, tous les deux, c'est ça, si tu ressemblais à chaque fois. C'était la dernière volonté de Cid. Il savait qu'il allait mourir. Et il voulait absolument vous laisser le vaisseau. Il aimait son vaisseau de tout son cœur. Et c'est à vous qu'il a donné. Ne l'oubliez pas. Pour accéder au château, il faut passer par les airs. C'est la seule solution. C'est comme ça que je me suis pris. Je m'y suis pris, en tout cas. Et devinez pourquoi Cid vous a laissé son vaisseau ? Mais sa mort est importe... Vaisseau. Moi, je veux bien, mais il est où son vaisseau ? C'est quoi l'arnaque ? Ah bah, attends, 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 oh, 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 faut que j'aille le récupérer ? Tate, tate, tate. Ouais, 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 c'est bien. Demandez. Il est où le vaisseau ? Il ne fait pas genre. Il est où son vaisseau ? Ah, bah, du coup, il faut aller le récupérer, mais il faut aller le récupérer où ? Bon, bah, je pars du principe. Je pense qu'il a dû laisser son vaisseau dans la ville où il laissait son vaisseau de base. Et le vaisseau, ça va tellement être bien, fini, plus besoin de bateau, fini et tout, pour aller où on veut. Ultime à niveau 3, attention, une petite évolution. Maintenant, ça fait une vague. Alors, j'ai utilisé les sortss sur plusieurs, donc forcément, ça fait beaucoup moins de dégâts. Ah, bah, du coup, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas urgent, quoi. D'ailleurs, YouTuber, il va peut-être repasser sur Twitch, aussi. Il m'en avait parlé, l'autre fois. J'aimais jouer à Terrarian, on peut. C'est un genre de, enfin, c'est un peu le même principe que Minecraft, je trouve. Ok. Oh là là là, les H2, c'est tellement bien, c'est tellement bon, ça. Ouf, il n'y a plus de ville. Alors. On va aller par là. Putain, on a carrément des Rhinofuros. Vas-y. Ils sont où les Gobelats ? Il n'y a plus de Gobelats ? Fini les Gobelats. Ah, regardez, on empoisonne, mais c'est tellement bien. Je pense que le Poison, on n'aura pas le temps de le voir en action. Mais les H2, on peut avoir... Il y a encore une H qui est meilleure, mais elle est un peu plus galère à trouver. C'est pas une H qu'on peut acheter, c'est sûr. C'est une H qu'on droppe ou qu'on récupère dans un coffre. Mais les H2, en soi, c'est la meilleure H qu'on peut dropper sur des mobs. En tout cas, je sais que j'ai fini le jeu avec. Faut que j'en récupère d'autres, d'ailleurs. Oh non ! Oh mais attends, mais non ! Est-ce que je peux passer à pied ? Ouais, c'est bon, je peux passer à pied. On va marcher un petit peu. Vous avez l'avantage, j'espère bien. Par contre, on a vu Marie, le fait d'utiliser son soin en combat, la magie qu'elle a gagné, c'est fou. Elle est passée de 180 à 121. C'est quoi ces petits mobs qui rient du tout ? On en profite pour augmenter encore Ultima. Châtiment, attention ! Je sais pas si on est bien défendu contre ça. Ça. On a châtiment aussi ! On voit châtiment, ça l'a tellement... Qu'est-ce que tu veux dire, pas dout-dout ? Je l'ai pas, là. On voit aussi, j'ai appris. Ah doudoute, je crois que c'est en rapport avec Doom. C'est un truc comme ça, une version Doom, mais en version doudoute. C'est bon, je l'ai. Bon par contre, si je n'arrive pas à... je ne sais pas comment je vais faire. Après, le truc c'est que Doom Eternal il ne sera pas en... enfin si, il y aura une dimension multijoueur mais que je pourrais désactiver parce qu'en fait l'idée c'est que des joueurs peuvent, un peu à la manière d'un Dark Souls, interférer dans votre partie. d'une forme de démon. Je désactiverai peut-être, parce que déjà en désactivant les fonctionnalités multijoueur, il n'y aura pas de soucis de connexion, de lag ou quoi que ce soit. Et après, par contre, si je ne peux pas le stream, je suis un peu deg. Je ne serai pas deg parce que je peux le faire, le jeu, mais... Après, le truc c'est pareil, je ne peux pas le mettre en rediff sur la chaîne parce que ça n'aurait aucun rapport. Et j'ai dit que maintenant ce qui arrive sur la chaîne, c'est exclusivement du RPG. En majorité du moins. Mais je ne vais pas mettre tout Doom dessus quoi. D'ailleurs je pense que pour les 1 an, en mai, je pense qu'il y a des trucs qui vont changer. Peut-être que la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, ça va changer de nom. Je vais passer au nom du site. D'ailleurs je n'ai pas toujours rien à rédiger. L'histoire du coronavirus, ça ne me donne pas envie de rédiger en fait. Peut-être que je ferai un article sur Final Fantasy 2, une fois qu'on l'aura fini. Après, si je ne fais rien pendant une semaine, enfin deux semaines au lieu d'une, c'est très grave, je ne sais pas. De toute façon pour le peu de visite qu'il y a dessus. Je pourrais voir aussi avec du coup vos subs, peut-être éventuellement voir pour un ou deux trucs payants pour améliorer le site aussi. Genre pour des plugins, des trucs comme ça qui pourraient être intéressants et pas trop chers quoi. Histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Ils vont tous le faire ? Au sard niveau 6, ça ne marche plus les gens. Vos efforts sont inclus face à mon psychopouvoir. Alors qu'on a Ultima niveau 4. Ça va, ça augmente. Par contre, le nombre de personnes qui streament, c'est ouf. Autorwilds avec Atomium. Totely Accurate Battle. Pokémon, Dungeon Ministère. Jelly Jaws of the Breath of the Wild. Final Fantasy X. Final Fantasy IX. Pénombrat. Oriard Zone. Ah oui, c'est Ori qui est autour. Teno France. Un problème affecte actuellement le service en ligne. Attention de le résoudre. Merci de votre patience. Ah, derrière, tu me fais penser qu'à 18h, il y a... Oh bah, on pourra éventuellement se le mater, tiens. A 18h, il y a le Indie World. Parfait. Faudrait me rappeler. On pourra se le mater, histoire de finir la session. Et puis bah si... A voir ce que je fais, comment on avance sur FF2. Et puis sinon, peut-être qu'on fera un autre jeu ce soir. Je ferai une pause, évidemment, histoire de manger ou d'aérer un peu. De toute façon, les Indie Wars, ça doit... Normalement, ça tient sur une demi-heure. C'est pas énorme non plus. Oui, enfin, t'as compris l'idée. Si, moi, en soi, je peux sortir sur le parking. Il y a des petits endroits où tu peux te poser. Rien que au niveau des escaliers. Et d'ailleurs, il y a le... En fait, le gardien, au final, il va en profiter pour... Il va profiter de ça, en fait. Il s'est pensé que ça reste ouvert. Il va profiter de... De tout ce qui se passe, là, pour en final faire des travaux dans la résidence. Pour faire des peintures, des trucs comme ça. Il sera là, en fait. C'est pas con. En fait, moi, je pourrais... Pour profiter pour faire des trucs comme ça. Malin que c'est malin que ça va, bah, il a raison. Tout ce que j'ai vu, on est... On doit être 4, là. Pas la résidence à être restée. Ce matin, il y avait une nana sur mon paillet, euh... Qui a rangé pas mal de trucs. Je sais pas si elle est restée. Mais après, euh... Hier, en tout cas, en... Parce que moi, je suis descendu voir, évidemment. On était, ouais, 4. 4 à être là. Ça peut être l'occasion, aussi, de... Faire connaissance, enfin, avec les gens de la résidence. C'est vrai que ça va faire plus. Ça va faire quoi ? En... Bah, en juin, ça fera 2 ans. Je suis ici. J'ai pas vraiment cherché à faire connaissance dans la résidence. Avec des demoiselles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas... Mais pas que, enfin... Là, je parle en général. Oh putain, Ricaro, il a cédé. Oh non ! Le Carreau, non ! C'est un châtiment niveau 6. T'étais full life, en plus. Je me fais assez discret dans la résidence. Je cherche pas trop à... Comment intégrer aux bandes... Oui, y a clairement des bandes, hein, dans la résidence. Ils se connaissent déjà depuis quelques temps, quoi. Bon allez, on revive Ricaro, personne l'attaque. C'est vraiment qui meurt avant, évidemment. En fait, les nécromancers, ils ont pas beaucoup de vie. Alors, on veut se faire ressortir comme quoi. Donc alors, pour le coronavir... Enfin, avec l'histoire du coronavirus, maintenant pour draguer c'est... Heille, tu veux qu'on se confine ensemble ? Satelli, qu'on se confine tous les jours. folie non 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 on veut pas folie c'est de la merde le nécromancien qui se booste et oui ça fait penser genre à darksilius qui fait du parlant il ya plein de diverses en chine chez les anciens confinés parce que oui en chine du coup ça commence à se calmer mais il supportait plus d'être ensemble pendant des jours le temps en chine sont pas trop habitués à rester chez eux normalement c'est des bonnes journées qu'ils ont sauter de rendre compte et c'est ça mine de rien aussi ça ça peut jouer c'est comme être avec quelqu'un c'est un sujet évidemment mais c'est pas toujours évident de se mettre de s'installer avec quelqu'un tu peux être avec quelqu'un ça peut bien se passer mais quand tu t'installe après c'est peut-être autre chose quoi ils sont pas trop habitués aussi à pas manger tous les trucs qui marchent au grand là je vois pas trop le rapport avec le divorce c'est ça Bon sinon pour revenir aussi au jeu à plusieurs, toi si t'as des idées de jeu auquel on peut jouer à, je sais pas, genre 5, 6, ce serait pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de jeux maintenant, malheureusement c'est en équipe de 3, c'est un peu chiant. Et Glob Legend c'est 5, bon après si je me dis que, à mon avis si je fais les parties ce soir avec mes potes, je pense que les victoires on va pas en faire beaucoup, parce que moi j'avoue j'ai fait 3 victoires, mais bon y'avait un ou deux gars à chaque fois qui avaient l'air de savoir jouer quoi. Mais euh, c'est des potes qui ont jamais joué non ? Non mais c'est parce que là ça paie de l'occasion, et moi je vois même sur le Discord de Kormetia, ils sont en train d'organiser, ils essaient d'organiser des trucs pour jouer à plusieurs. Et donc on récupère le vaisseau, le vaisseau c'est génial ! Par contre ils ont détruit tous les villages hein. Ah non pas tous. Je sens que ça va faire un bon dans les recherches Google. Les jeux multijoueurs ? Après ça peut être des jeux à la con, soit on pourrait faire des loups-garous, mais après loups-garous en ligne je trouve ça bizarre, mais... Parce que tu te basques sur la voix, enfin je sais pas. Bon allez on fonce direct à Palmessia, et en fait Palmessia du coup... est là. Bah... 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 Ça marche comme ça. Porn-up premium gratuit en France. Mais non ! Mais non ! Mais non ! C'est une blague ? C'est sérieux ? C'est cool ! Ah non bah... Non par contre... Moi j'ai reçu Canal Plus aussi qui me disent que toutes les chaînes, que ce soit Netflix, OCS, tous les trucs qu'ils ont en fait en partenaire avec eux... Gratuit. Alors par contre là j'ai un soucis... J'ai un petit soucis... Normalement si je fais ça... Ah d'accord, j'étais à une caisse trop près. Ok, autant prendre. Château de Palmessia, 6ème étage. C'est parti !